Matin Sport Bonjour Rostoumiah Yeji Bonjour Sohara Yazantar Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? Très bien, en forme, on est en forme ce matin Bien sûr On l'entame ce matin sport donc avec la suite de la dixième journée du championnat national avec trois matchs au programme aujourd'hui et dont deux à partir de 15h L'affiche, ça sera l'Olympique d'Akbou qui accueillera la formation de l'entente de CETIF Une occasion pour l'Olympique d'Akbou de monter à la deuxième place du podium Justement, on va écouter sur ce match l'entraîneur de l'Olympique d'Akbou Moïse Bouakèze, contacté par l'Otri Benidia On joue pour essayer de gagner On joue pour essayer d'avoir le maximum de poids jusqu'à la fin de la fin d'année Toujours avec l'objectif de gagner notre place en Ligue le plus vite possible On sait que les matchs sont tous très proches Toutes les équipes, ça peut se gagner sur des détails Donc on se prépare, on se prépare sereinement comme pour tous les autres matchs Même sans cloché du côté de l'entente de CETIF avec l'entraîneur adjoint Yoïl Abdeljalil, également contacté par l'Otri Benidia De leur côté, il y aura 15h également Aïssou Shlef Nejm de Magaraï à 16h L'expérience de Moustaganem avec son nouvel entraîneur Slimane Arrachou Qui accueillera la formation de la JS Saoura Je rappelle que deux rencontres ont été reportées JS Kabilimoudia Club d'Al-Bayad et par d'Otri Club US Biskra Reportée à une date ultérieure Je rappelle qu'hier, le Moudia Doran avait fait match nul 0 à 0 tenu en échec par l'USM Ensuite également, Rostom de la 11e journée de Ligue 2 Avec le groupe Centre-Est et Centre-Ouest On va commencer par le groupe Centre-Est Où le leader, le MB L87 Sera en déplacement face au cab de Batna Pour tenter d'emporter les 3 points de la victoire Et creuser l'écart par rapport à ses poursuivants Nujel Samuel Havash notamment On va écouter sur ce match du leader L'entraîneur du MB L87, Amine Rimouz On est toujours de glaner ses 3 points Inch'Allah, Dimashita Berna Ce ne sera pas chose facile devant une équipe Qui a fait de bonnes performances à Constantin et à Bordemulain Et à domicile, il a battu notre poursuivant Nous partons avec l'espoir de faire un bon match D'abord, une bonne prestation Et pourquoi pas ramener ses 3 points Comme on l'a fait ailleurs On ne compte pas lâcher notre place de leader C'est tout un plaisir Aussi bien pour moi que pour les joueurs De relever ce challenge Et de terminer le leader Inch'Allah pour cette phase d'année Pour voir plus clair Inch'Allah la phase d'année De son côté, il y aura l'USM Annaba Qui sera en déplacement face à l'Olympique de Magran L'USCW accueillera le HLB Quant à l'AGS de Balegre Et l'Union sportive de Souffle L'AGS Jigel face au Moc de Constantin Suite de cette 11e journée du groupe 113 Ca sera demain à 15h avec deux rencontres Comme l'AGS de Balegre C'est un derby qui s'annonce difficile, mais c'est une mission qui n'est pas impossible. C'est un match qui va se jouer sur le plan purement mental, sachant qu'on a fait pratiquement 5 matchs en 21 jours contre l'Azmo. Là, on a maîtrisé le jeu, mais dans la dernière passe, on a manqué de lucidité. Mais j'espère qu'on sera très lucides et très concentrés. Les matchs de derby, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas les perdre. Si on doit jouer le premier rôle, il faut ramener les deux points de l'extérieur et ne pas faire d'erreur à domicile. C'est une chose qu'on a pêchée dans le dernier match. On a fait un match nul qui était vraiment à notre portée. Le match d'Elbiar se jouera sur le plan de la concentration, la maîtrise. Inch'Allah, il y aura un bon match. La suite des rencontres également à 15h, Lazmdoran, qui accueille à l'ASM, chez les gars, et le nez du Sende face aux huit d'aide de Mostaganem. 8h20, on va passer Rostom au handball. Deux matchs au programme ce matin chez les dames. Chez les dames, contrairement aux messieurs, chez les dames, la hiérarchie a été respectée à l'occasion de la seconde journée en handball. Les détails avec l'autre fille, Benidia. Les champions d'Algérie du handball club d'Elbiar n'ont pas tremblé face au nouveau promis, le Nedum Usende, victoire sur le score de 23 à 14. Un succès important aux yeux de l'entraîneur du handball club d'Elbiar, Karim Achoul. On a vu deux visages de notre équipe dans ce match. En première mi-femme, je pense qu'on est rentré un peu avec satisfaction de penser qu'on allait gagner sans faire de fortes. On a été remis à notre place parce que l'équipe adverse se sont donnée à fond. Elles avaient plus de conviction que nous. Elles sont bien rentrées dans le match. En deuxième mi-temps, je pense qu'il y a eu une très bonne réaction des filles. Nous, je pense que c'est le deuxième match du championnat. Il faut un peu plus de matchs pour avoir du rythme. Et maintenant, il faut qu'on continue à travailler. Pour le reste des résultats, le chef Badjavah est revenu avec un précieux succès de son déplacement face au handball club de Mila, 23 à 21. Victoire également du Mouloudia d'Alger face à l'USAqbo, 28 à 23. Deux rencontres n'ont pas eu lieu. Il s'agit du club féminin de Boumredès Olympique de Constantine et un arc-agé Alger, CS Mouloud Mamry. Alors que pour la journée d'aujourd'hui, deux rencontres sont au programme. GS Ouzelaghan, GS Ilfouara et NRFC de Constantine, groupement sportif de CETIF. Et Rostam, en basketball, la troisième journée de la Superdivision, messieurs, marquée par l'affiche NB Stawali ou Hidet de Bouffaric. Les deux co-leaders, ça sera un beau derby et un choc très connu. C'est un classique du championnat Superdivision. Messieurs, on va tout d'abord écouter sur ce match le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Madobe. Ça va être un match très bien pour nous tester, pour voir où on est physiquement et tactiquement. Les débuts de saison sont toujours difficiles pour tous les clubs. Mais on espère remporter la victoire, Inch'Allah, parce qu'on a besoin de cette victoire pour redonner confiance à notre équipe. Malgré que notre équipe a beaucoup changé, on a changé d'entraîneur, on a changé beaucoup d'aspects physiques et techniques. On espère faire tout pour essayer de reprendre notre place au podium, Inch'Allah. Et on espère aussi avoir un bon parcours de saison. De son côté, le président du 8e de Bouffar, Ikrald Manawi, appelle au fair-play lors de cette rencontre. Ce sera un match très difficile pour les deux équipes. On prépare le match comme d'habitude, parce que c'est un big match. Il y a de l'agressivité, de l'engagement physique. Le mieux préparé, surtout sur le plan psychologique, parce qu'on est en début de saison. La fraîche physique qu'il y a, on va essayer de gérer, comme le dernier match dans le drôle. Inch'Allah, on va être présent sur le terrain, moralement et physiquement. Et le meilleur gagne, Inch'Allah, est une fête de basket, parce qu'on connaît Bouffarie Kistawali, c'est toujours un bon derby. Inch'Allah, le spectacle sur le terrain est sûr, c'est gradé. C'était Khaled Mouhnaoui, le président du WIDET de Bouffarie. Donc l'affiche en Bestaoui, le WIDET de Bouffarie, ça, ça, cet après-midi à 17h, avant le vice-champion d'Algérie à 14h. Le trade de Draria voudra renouer avec la victoire en accueillant l'Olympique de Batna à 14h également. Une belle rencontre à la Salahida, où le Mouloudia d'Algérie accueillera le nouveau promu et une très belle équipe coriace, équipe du club sportif de Tlemcen. À 14h, le net du CND affrontera le Chabali de Benissaf. À 15h, trois rencontres. Les deux équipes sont à la recherche de leur première victoire cette saison. L'Olympique sportif de Bojbojelic face au CSG de Constantine et l'USM Blida face au WIBA Club Basketball. Et on passe au volleyball. On a joué pour le compte de la deuxième journée chez les dames. Dans cette deuxième journée, nationale 1A favorable au Mouloudia d'Algérie, au NRS à Alger Centre, et à l'AGS à Azazga pour le groupe centre-ouest. Dans le groupe centre-est, le MB Béjaya, le NC Béjaya et Tichy enchaînent avec une deuxième victoire. Les détails avec Nassim Adjahout. Chez les dames, dans le groupe centre-est, trois équipes se partagent la première place avec six points. Meshah El-Beladid, Béjaya, Nasseria Club de Béjaya et l'OS Tichy. L'OS Tichy s'est imposé face à Thysine Berber, 3-7 à 0. Le Nasseria Club de Béjaya a battu en déplacement le 8-2 de Béjaya, 3-7 à 0. Et Meshah El-Beladid, Béjaya a battu l'ISW Béjaya, 3-7 à 0. Première victoire de la saison pour Toudja, qui s'est imposé face au Racing Club de Béjaya, 3-7 à 0. Dans le groupe centre-ouest, Azazga également partage la première place avec le Mouloudia d'Alger et le NRS Alger Centre. Azazga a battu Aqbou, 3-7 à 0. L'équipe du NRS Alger Centre s'est imposée face à Béjaya, 3-7 à 0, alors que le Mouloudia d'Alger s'est imposé face à Sadduk Volleybol, 3-7 à 0. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Kamel Haddav. La volonté de ses joueuses a fait toute la différence. Ça a été vraiment un match très serré. Les deux côtés, c'est-à-dire comme par exemple le MCA, on n'a pas encore entré dans le jeu. Ça fait deux semaines qu'on a repris les entraînements qu'on a repris. Mais incha'Allah, plus t'as fait la mesure. Match après match, ça va rentrer dans l'ordre, incha'Allah. La différence, c'est que les joueurs ont vraiment voulu gagner ce match-là. Par ailleurs, la rencontre entre l'US Ben Aqnoun et Nejmet Shilif n'a pas eu lieu en raison du problème lié au filet et des poteaux à la salle de Douera. Et on passe à l'athlétisme avec le déroulement de l'Assemblée Générale Élective de la Fédération. Quatre candidats en lice aujourd'hui pour cette Assemblée Générale Élective de la Fédération Algérienne d'Athlétisme qui devra se dérouler ce matin à Tigjda. Pour nous en parler, nous avons en direct avec nous à partir de Tigjda Malik Louahla. Bonjour Malik. Bonjour Rostam, bonjour Souria. Donc c'est dans moins d'une heure que débuteront les travaux de cette Assemblée Générale Élective de la Fédération d'Athlétisme. Les membres de cette Assemblée devront élire l'un des quatre candidats en lice. Ça commence par le président sortant, Yassine Loïl. Il y aura également Ammar Bouras, ancien président entre 2012 et 2016. Mourad Ben Slimani, l'actuel président de la Ligue de Médéa. Ainsi que le professeur Mourad Mahourbacha, l'ancien directeur de l'ESTS de Delhi-Brahim. Et bien entendu, on reviendra vers vous pour vous faire part des résultats de cette Assemblée Générale Élective de la Fédération Algérienne d'Athlétisme. Merci Malik Louahla. On aura vous retrouvé lors de nos prochaines éditions à mode de football. Rapidement, aujourd'hui en Première Ligue, à ne pas rater, l'affiche à 18h30, Manchester City et Tottenham dans le championnat à France et en France à 17h. Lens, Marseille et Reims-Lyon à 21h. Et puis en Allemagne, il y aura cette belle affiche à 18h30 en Littre avec Frankfurt et le Verder-Brem. Et en Italie, la Serie A à 18h, Milan AC, Juventus. Le coup de cœur. On termine avec le coup de cœur de l'Ostom. Et assez vintage. On reste avec les chansons V-Tage 1999, Smash Mouth, All-Star.